Salut à tous, aujourd'hui voyons comment dépanner simplement le moteur de filtration d'une piscine qui ne veut pas démarrer. Alors que ce soit en mode automatique avec l'horloge ou en mode manuel en appuyant sur le bouton marche, le contacteur s'enclenche, passe à A1 et on entend un bruit de grésillement dans le tableau causé par la bobine du contacteur. Mais la pompe ne se lance pas et au bout de quelques secondes le disjoncteur se déclenche. Puisque pour l'alimentation électrique et le tableau tout est correct et que le contacteur s'enclenche bien, il va falloir regarder au niveau du moteur. Avant toute intervention, il faut mettre hors tension en ouvrant le disjoncteur et l'interrupteur différentiel. Avec un tournevis adapté, il faut retirer les vis de fixation du couvercle de la boîte du moteur. Par précaution, j'utilise des gants isolants. Faites attention, malgré que le circuit soit hors tension, le condensateur lui peut être toujours chargé en énergie et provoquer une électrisation si on vient à toucher l'un de ses contacts. Pour vérifier l'absence de tension, j'utilise un détecteur de tension. A défaut, vous pouvez prendre un multimètre calibré en voltmètre alternatif, VAC. Je commence la mesure entre le neutre en bleu et la phase en marron. Pas de tension. Puis je me déplace sur le second enroulement le conducteur noir. Pas de tension. Puis sur la masse du moteur. Pas de tension. Puis je déplace l'autre pointe de touche. Le second enroulement. Le circuit est donc hors tension et le condensateur déchargé. Je peux retirer les gants et intervenir en sécurité. Voyons l'intérieur de la boîte. Rapidement, on voit que le condensateur a cramé et que le non-démarrage du moteur est directement lié au défaut du condo. Avant toute modification, je vous conseille de prendre une photo du câblage actuel pour mémoriser le branchement du condensateur. Ou bien de le noter sur une feuille. Pour information, le condensateur doit se trouver entre le neutre en bleu et le conducteur de couleur noire dans mon cas, qui correspond au second enroulement du moteur. Au vu des dégâts dans la boîte et puisque certains conducteurs sont collés dans le condensateur, il est nécessaire de refaire les raccordements. Je coupe tout ce qui est collé au condo. Je desserre le presse et toupe afin de pouvoir dégager le câble. Que je dégaine au moyen d'un jocari afin d'avoir accès au conducteur placé à l'intérieur. J'ai de la marge sur le câble d'alimentation donc je me permets donc de le raccourcir un peu. C'est donc ce composant, le condensateur, qui est souvent à l'origine des défauts de moteur et qu'il faudra donc changer. L'information importante à repérer sur l'étiquette est sa capacité en microfarade. Or là, l'information n'est plus visible. Il faut donc utiliser la plaque signalétique du moteur et ce qu'il reste du condensateur pour trouver les caractéristiques du condo de remplacement. Voilà les informations importantes à noter. Pour une pompe monophasée, il faut un condensateur permanent. Il faut identifier la capacité du condensateur en microfarade. Celle-ci est notée soit sur le composant lui-même, soit sur la plaque signalétique du moteur. Il faut choisir la méthode de raccordement. Soit sur cosse, et dans ce cas il faut mesurer la dimension des cosse, ou bien par câble, en mesurant la longueur du câble nécessaire. Puis il faut identifier la tension de fonctionnement, et si possible le type de classe pour avoir une idée de sa durée de vie, et enfin les dimensions globales du condensateur afin qu'il puisse rentrer dans la boîte. Lorsque vous aurez noté toutes ces informations, il ne vous restera plus qu'à commander sur internet votre nouveau condensateur. Cliquez sur le lien dans le descriptif sous la vidéo pour trouver le même condensateur à câble que je vais installer juste après. On peut visualiser sur l'étiquette la capacité de 30 microfarades, ainsi que le type de classe en fonction des tensions d'usage du condensateur. Vous vous demandez peut-être comment contrôler l'état d'un condensateur qui de l'extérieur paraît normal. Alors tout d'abord il faut savoir que le condensateur il faut qu'il soit sorti du montage, donc déconnecté avec ses deux broches accessibles, et il faut le décharger. Pour le décharger, on va prendre un outil avec une partie métallique conductrice, et on vient faire toucher les deux extrémités du condensateur. Lorsqu'il est déchargé, on aura deux possibilités, deux solutions pour tester ce condensateur en utilisant un multimètre. La plus simple qui sera accessible à tout le monde, c'est d'utiliser la fonction ohmmètre. On va être classé sur le calibre kilo-ohm de préférence, si c'est méga-ohm c'est pas grave, mais sur un grand calibre. Et ce qu'on va faire avec le multimètre, on va prendre les deux pointes de touche, donc le rouge sur les bornes volt et ohm, et le noir sur com. Et les deux pointes de touche, on va les placer aux extrémités du condensateur, donc sur les deux parties étamées là, du condensateur. Et ce qui va se passer, c'est que le condensateur va se charger avec l'énergie de la pile, et sa résistance va faire qu'augmenter. Donc on voit, on est à 96 méga-ohm, et la valeur ne fait qu'augmenter. Jusqu'à atteindre la valeur limite mesurée par le multimètre, et à ce moment-là, l'appareil va afficher OL ou 1 point, ça dépend des appareils. Donc moi, le multimètre, là, il peut mesurer des grandes résistances, donc il n'y a pas de soucis, ça ne fait qu'augmenter. Ça, ça veut dire que le condensateur, il est bon. Donc là, votre condensateur, si vous obtenez ceci, pas de problème, vous pouvez le conserver. Donc on décharge bien le condensateur, vu qu'il a passé un petit moment à se charger là. Voilà. La deuxième solution pour tester le condensateur avec un multimètre, c'est d'utiliser la fonction capacimètre. Mais ce calibre n'est pas disponible sur tous les multimètres. Donc capacimètre, c'est le symbole de la capacité du condensateur, les deux traits parallèles. Donc on reproduit la même mesure que tout à l'heure, on se met aux extrémités du condensateur. Et on mesure. Donc là, le multimètre m'affiche une valeur de 28,38 microfarades, 28,38 microfarades, alors qu'affiché 30 microfarades, plus ou moins 10 %, ce qui nous fait 27 microfarades au minimum, et maximum 33 microfarades. Donc avec 28 microfarades, on est bon. On sait que le condensateur est sain, qu'il peut être utilisé. Donc ce condensateur est bon, je vais pouvoir l'installer dans le moteur. Je repositionne le câble d'alimentation à l'intérieur de la boîte, et je resserre le presse-étoupe. Je dénude les différents conducteurs, puis j'associe les différents conducteurs de même potentiel en respectant le câblage initial. Pour cela, j'utilise des bornes de connexion automatique équipées de levier. Les couleurs peuvent changer, mais pour rappel, dans la boîte, on retrouve le neutre toujours en bleu, la phase, là, elle est en marron, le second enroulement du moteur, lui, est en noir, et la masse du moteur a relié à la terre avec le conducteur bicolore, vert-jaune. Alors là, la couleur est obligatoire. Je continue en retirant les anciens dominos qui prennent de la place dans la boîte, puis je range les conducteurs afin d'optimiser l'espace et faciliter l'implantation du condensateur. Il ne me reste plus qu'à positionner le condensateur de remplacement, donc à la place de l'ancien. Pour rappel, pas de polarité sur ce type de condensateur permanent, c'est-à-dire que vous pouvez inverser les raccordements sur les bornes automatiques. J'ai en noir l'enroulement auxiliaire et le neutre en bleu. Je positionne le condensateur à l'intérieur de la boîte. Avant de refermer la boîte, ce que je vais faire, c'est tester le fonctionnement, vérifier que la pompe démarre bien. Je remets en marche. Je remets sous tension, je ferme le différentiel et j'appuie sur le bouton marche forcée, marche manuelle. Donc, la pompe démarre bien. Pas de problème. Je remets en retention. Maintenant, je refais en la boîte. Alors, le remplacement classique du condensateur est évidemment bien plus rapide. Dans mon cas, le condensateur ayant fondu et dégradé certains conducteurs ou dominos, j'ai été obligé de refaire le câblage. Ce type de problème de démarrage de moteur et la nécessité de remplacer le condensateur peut se retrouver sur divers appareils équipés de moteurs asynchrones monophasés tels que les pompes, les volets roulants, les blocs de climatisation, les pompes à chaleur, les VMC, les compresseurs et bien d'autres appareils monophasés. Alors, si cette vidéo vous a été utile, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines publications. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.